hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the gathering et sur les dernières cartes enfin que j'ai pas encore dont j'ai pas encore parlé de la nouvelle édition kamigawa la dynastie néon donc comme vous pouvez le voir dans cette vidéo on va parler des cartes multicolores que qui sont là des cartes incolores et puis vite fait des terrains j'ai aussi bon je me suis gardé quelques autres cartes extra et quelques jetons dont j'ai pu bénéficier lors des ouvertures de booster voilà donc écoutez je vais maintenant eh ben on va faire toutes les cartes une par une et on va voir leurs effets allez c'est parti avec la première capitaine asari qui a un coup de cinq manades ont un rouge et un blanc à la carte d'attaque 3 de vie et célérité à chaque fois qu'un samouraï ou un guerrier que vous contrôlez attaque seul il ya une puissance plus zéro jusqu'à la fin du tour pour chaque samouraï ou guerrier que vous contrôlez tortue céleste colossal coup de cette mana foulant dont deux verts et un bleu à la 6 d'attaque 5 de vie à la vol et parade pour un coup de deux ensuite transfert pour un coup de trois manades ont un verre défaussez vous de la tortue céleste colossal renvoyer une carte cible et depuis votre cimetière dans votre main et transfert de pour un coup de deux manas dont un bleu défaussez vous de la tortue c'est des tortues céleste colossal renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire bon ça c'est pour les decks multicolores puisque ce sont les cartes multicolores donc ce sont des decks qui utiliseront deux couleurs soulèvement des ganges au coup de x malade ont un rouge et un blanc créé x jetons de créatures de de blanche samouraï avec la vigilance il acquiert la menace et la célérité jusqu'à la fin du tour chaque adversaire créé x jetons moins un de créatures de deux blanches samouraï avec la vigilance mais chanotte enthousiastes coup de deux manades dont un bleu et un rouge la 2 d'attaque de devis et vol les sortes d'artefacts que vous lancez coûte un mana de moins à lancer hurleurs des ténèbres coup de trois manades dont un noir et un verre la 2 d'attaque un de vie et menace donc menace ça veut dire qu'elle peut pas être bloquée excepté par deux créatures ou plus quand le hurleur des ténèbres arrive sur le champ de bataille renvoyer une carte de permanence ciblée depuis votre timetière dans votre main si le hurleur des ténèbres devait mourir exilé le à la place grèce croque grèce gros caïd d'eau qui bat coup de trois manades dont un blanc et un noir 4 à la 4 d'attaque et 3 de vie au début du combat pendant votre tour renvoyer sur champ de bataille une carte du véhicule de véhicules ciblés depuis votre cimetière laquelle à la célérité renvoyer là dans la main de son propriétaire au début de votre prochaine étape de fin une saga id et su gu dévore tout coup de trois manades dont un noir et un rouge c'est une mythique alors il ya toujours les faits au moment où cette saga arrive sur champ de bataille après votre étape de pioche ajouter un marqueur sapiens alors au niveau 1 détruisez chaque permanent non terrain ayant une valeur de mana inférieure ou égale à 1 au niveau 2 exilé tous les cimetières au niveau 3 exilé cette saga pour renvoyer là sur le champ de bataille transformée sous votre contrôle et elle se transforme en enveloppe de celui qui dévore tout qui a trois d'attaque 3 de vie et piétinement à chaque fois que l'enveloppe de celui qui dévore tout un fiche des blessures h mettez un marqueur puce 1 puce 1 sur elle ça c'est pas mal à chaque fois que l'enveloppe de celui qui dévore tout un fiche des blessures à un joueur si elle a infligé au moins dix blessures à ce joueur ce tour ci il perd la partie au hockey intéressant il n'atteint souvent l'eau loupe qui a un coup de quatre manas dont un bleu un rouge et un blanc voilà cas d'attaque cas de vie vol et piétinement les sorts que vous lancez coûte un manat de moins à lancer pour chaque cible les sorts que vos adversaires lance coûte un manat de plus à lancer pour chaque cible c'est pas mal source chaude revigorante qui a un coup de trois manas dont un rouge et un verre la source chaude revigorante arrive sur le champ de bataille avec quatre marqueurs puce 1 puce 1 sur elle les créatures modifiées que vous contrôlez on la célérité les équipements les rois les aura que vous contrôlez les marqueurs sont des modifications retirer un marqueur puce 1 puce 1 de la source chaude revigorante mettez un marqueur puce 1 puce 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez un activé que lorsque vous pourriez dans un rituel et qu'une seule fois par tour alors il chine réunion des firmaments coup de trois manas dont un rouge un blanc et un noir à la 3 d'attaque et 4 de vie si une créature attaquant provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez cette capacité se déclenche une fois de plus nature à lice de juquet coup de deux manas dont un verre et un blanc à la 2 attaque de devis et liens de vie les sortes enchantement que vous lancez coûte un manat de moins à lancer une mythique kéto shizuki qui a un coup de trois manas dont un bleu et un noir alors à la 3 de bouclier au début de votre étape de fin si kéto shizuki est arrivé sur champ de bataille ce tour s'il passe en phase plus un piocher une carte ensuite défaussez vous d'une carte à moins que vous n'ayez attaquer ce tour 6 mois de créer un jeton de créatures à un bleu ninja avec cette créature ne peut pas être bloquée ok et moi c'est de vous gagner un emblème avec à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez un fiche des baissures de combat un joueur chercher dans votre bibliothèque une carte de créatures bleus ou noirs mettez-la sur le champ de bataille puis mélanger une saga la guerre des camis oulala un coup de six manas dont un blanc un bleu un noir un rouge et un vert c'est une mythique au niveau 1 exilé un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle au niveau de renvoyer jusqu'à un autre permanent dont terrain ciblé dans la main de son propriétaire puis chaque adversaire se défausse d'une carte et au niveau 3 exilé cette carte puis renvoyer la sur le champ de bataille transformée sous votre contrôle et elle se transforme en ok gâchis révélé qui a six attaques 6 de vie oui elle est forte la transformation ok gâchis révélé de toutes les couleurs cette carte à vol et piétinement pas mal à chaque fois qu ok gâchis révélé attaque le joueur défenseur choisit une carte non terrain dans ce dans votre cimetière renvoyer cette carte dans votre main ok gâchis révélé gagne plus x plus 0 jusqu'à la fin du tour il s'étend la valeur de mana de cette carte colosse l'araignée kotoze pardon l'araignée silencieuse coup de cinq manas dont un bleu et un noir à la cas d'attaqué de vie quand kotoze l'araignée silencieuse arrive sur le champ de bataille exilé une carte ciblée autre qu'une carte de terrain de base dans le cimetière d'un adversaire chercher dans le cimetière la main et la bibliothèque de ce joueur n'importe quel nombre de cartes puis le même nombre que cette carte exilé les puis ce joueur mélange tant que vous contrôlez kotoze vous pouvez jouer une des cartes exilé vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour la lancer à savoir les combinaisons justement naomi piliers de l'ordre coût de cinq manas dont un blanc et un noir à la cas d'attaqué de vie à chaque fois que naomi piliers de l'ordre arrive sur champ de bataille ou attaque si vous contrôlez un artefact et un enchantement créer un jeton de créatures de deux blanches samouraï avec la vigilance enclume du culte des onis coup de deux manas dont un noir et un rouge c'est un artefact à chaque fois qu'au moins un artefact que vous contrôlez arrive sur champ de bataille pendant votre tour créé un jeton de créatures incolore construction cette capacité ne se déclenche que une seule fois par tour engagé sacrifier un artefact en club du culte des onis un fiche une blessure à chaque adversaire vous gagnez un point de vie on est rentré dans les ah non 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 il ya d'autres multi derrière prototype du prodige coup de trois manas dont un blanc et un bleu à la 3d attaque 4 de vie à chaque fois qu'au moins un véhicule que vous contrôlez attaquer un jeton de créatures incolore pilotes avec cette créature pilotes les véhicules comme si sa force était supérieure de deux pilotages de engager n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez dans la force totale et supérieur égal à 2 ce véhicule devait une créature artefact jusqu'à la fin du tour rayu tranchant de la tempête coup de quatre manins dont un rouge et un blanc à la 3d attaque 3 de vie et initiative à chaque fois qu'un samouraï ou un guerrier que vous contrôlez attaque seul dégagez le si c'est la première phase de combat du tout elle est suivie d'une phase de combat supplémentaire rhizona commandante assari qui a un coup de trois manas dont un rouge et un blanc la 3d attaque 3 de vie et célérité à chaque fois que rhizona commandante assari affiche des blessures de combat un joueur si elle n'a pas de marqueur indestructible sur elle mettez un marqueur indestructible sur elle à chaque fois que des blessures de combat de vous sont infligés retirer un marqueur indestructible de rhizona sa tour u mes avoir coups de trois manas dont un blanc un bleu et un noir la 2d attaque 4 de vie alors à chaque fois que vous activez une capacité du nid du dessus regardez les trois quarts du dessus de votre bibliothèque mettez l'une d'elle dans votre main et le reste au dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois partout chaque carte de créatures de votre main à ninjutsu pour un coup de trop de quatre manas dont un bleu et un noir satsuki la sapience vivante coup de deux manas dont un verre et un blanc à la un attaque 3 de vie engagé mettez un marqueur sapiens sur chaque saga que vous contrôlez n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel quand cette satsuki la sapience vivante meurt choisissez jusqu'à là renvoyer d'une saga ciblée ou une créature enchantement ciblée que vous contrôlez dans la main de son propriétaire renvoyer une carte de saga ciblée depuis votre cimetière dans votre main maître fourrure d'argent qui a un coup de deux manas dont un bleu et un noir à deux d'attaque de deux vies à et ninjutsu donc pour un coup de deux manas dont un blanc un bleu et un noir renvoyer en main un attaquant non bloqué que vous contrôlez mettez sur champ de bataille cette carte engagée attaquant depuis votre mal des capacités de ninjutsu que vous activez coûte un manat de moi à activer les autres créatures ninja et les autres créatures godin que vous contrôlez gagnent plus simple ça une mythique appel de l'esprit soeur coup de cinq manas dont un blanc et un noir alors c'est un enchantement au début de votre étape de fin choisissez une carte de permanent ciblée dans votre cimetière vous pouvez sacrifier un parlement qui partage un type de carte avec la carte choisie si vous faites ainsi renvoyer la carte choisie sur champ de bataille depuis votre cimetière elle acquiert si ce permanent devait quitter champ de bataille exilé le à la place et de le mettre autre part encore une mythique ta mieux sage parachevée ou là alors là elle a un coup de 2 3 4 5 5 manas dont deux verts ou deux bleus je pense que ça se lit comme ça alors à la 5 de bouclier alors parachevée donc pour un manat de verre ou bleu peut-être payer au choix avec du vert ou du bleu ou deux points de vie ah oui d'accord donc c'est au choix vous êtes obligé d'avoir un mana bleu et un aval à vert et puis le deuxième au choix bleu ou vert voilà c'est ce que ça veut dire en fait donc il ya deux manas plus un verre plus un bleu et en plus plus un verre ou bleu alors plus un alors non pour peut-être payer avec choix avec alors parachevée donc peut-être payer avec un manat vert ou bleu ou deux points de vie si des points de vie ont été payés ce plan est sur le coeur arrive avec deux marqueurs loyétés de moins ok donc plus à engager jusqu'à l'artefact ciblé ou jusqu'à une créature ciblé se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement son contrôleur moi x exilé une carte de permanent non-terrain ciblé avec une valeur de manade x depuis votre cime tir un jeton qui est une copie de cette carte moi c'est de créer la tablette de tamio un jeton d'artefact incolore légendaire avec les sorts que vous lancez coûte deux manades de moins à lancer et engagé piocher une carte voilà c'était toutes les cartes multicolore alors bascule sur les cartes incolore tout simplement alors il y en a certaines qui reviennent régulièrement dans les éditions artificie automatique et automatisé pour un coup de deux manas elle a un attaque 3 de vie est engagé ajouté à votre réserve ne dépensez ce manat que pour activer une capacité ou lancer un sort d'artefact cours d'un de bronze coup de un manat c'est un artefact équipement pour un coup de deux manages jusqu'à la fin du tour la créature équipée gagnent plus six plus zéro x étant le nombre de fois que cette capacité s'est résolu ce tour ci coup d'équipement de un manat armure de brut coup de trois manas la cas d'attaque 3 de vie et vigilance et pilotage de un engagé n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez dans la force totale et supérieure ou égale à un ce véhicule devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour relire de circuit du coup de trois manas à la 2 d'attaque 3 de vie alors c'est une créature artefact insectes quand le relire de circuit arrive sur champ de bataille vous gagnez deux points de vie quand le relire de circuit quitte le champ bataille piocher une carte construction de confinement coup de deux manales à 2 d'attaque 1 de vie à chaque fois que vous défausser d'une carte vous pouvez exilé cette carte depuis au cimetière si vous faites ainsi vous pouvez jouer cette carte ce tour ci marionnette du dramaturge ou de katman à la 2 d'attaque 4 de vie quand la marionnette du dramaturge arrive sur champ de bataille pour chaque sorte de perdre de marqueurs sur un permanent ciblé mettez un autre marqueur de cette sorte sur lui ou retirer lui dans un dévoreur de vertu coup de 1 mana alors à chaque fois que c'est un équipement à chaque fois que la créature équipée meurt exilé là la créature équipée gagne plus de plus zéro tant qu'une carte exilée par le dévoreur de vertu à le vol la créature équipée à le vol c'est vrai aussi pour l'initiative la double initiative le contact mentale la célérité la défense talismanique indestructible le lien de vie la menace la protection la portée le piétinement et la vigilance équipement coup de 1,2 terrarium de l'écologue coup de deux manas c'est un artefact quand il arrive sur le champ de bataille vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base la révéler la mettre dans votre main puis mélanger pour demain l'a engagé sacrifier le terrarium de l'écologue mettez un marqueur puissant puissant sur une créature cible n'activé que lorsque vous pourriez lancer un rituel un héros moto vélo ce coup de deux manas la 2 d'attaque de deux vies elle a flashé vol quand les héros moto a fait là ça arrive sur le champ de bataille engagé jusqu'à une créature cible et un coup de et puis un pilotage pour un hockey apprenti de fer coup de 1 mana à la donc 0 0 en attaque et envie l'apprenti de faire et sur le champ de bataille et qu'un marqueur puissant puissant sur lui quand l'apprenti de fermer s'il avait des marqueurs sur lui mettez ses marqueurs sur une créature ciblée que vous contrôlez noyau du méchat titan qui a un coût de deux manas la 2 d'attaque 4 de vis c'est un artefact véhicule et pour cinq manas exilé noyau du méchat titan et quatre autres créatures artefacts et ou véhicules que vous contrôlez créer le méchat titan un jeton de créatures artefacts légendaire 10 10 construction avec le vol et la vigilance le piétinement lien de vie et la célérité et qui a toutes les couleurs super quand ce jeton quitte le champ de bataille renvoyé sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de leurs propriétaires toutes les cartes exilées par le noyau du méchat titan excepté le noyau du méchat titan ok alors on continue on a la boîte un miroir qui est un artefact il ya un coût de trois manas la règle de légende ne s'applique pas au permanent que vous contrôlez chaque créature légendaire que vous contrôlez gagnent plus un plus un chaque créature mon jeton que vous contrôlez gagnent plus un plus un pour chaque autre créature que vous contrôlez ayant le même nom que cette créature terminale du réseau pour un coup de trois manas alors c'est un artefact engagé ajouter un manas de la couleur de votre choix et pour un manas engagé engagé un autre artefact dégager que vous contrôlez que chez une carte puis défoncez vous d'une carte qu'une aille de ninja coup de un man à la créature équipée à un man a engagé sacrifié le qu'une aille de ninja le ni qu'une aille de ninja et fige trois blessures à n'importe quelle cible et ensuite il ya un équipement pour un coup de un man à leur en origami coup de deux manales de l'attaque un devis quand le leur en origami quitte le champ de bataille vous pouvez payer deux manas si vous faites ainsi piocher une carte automate en patchwork alors l'automate en patchwork et un coup de deux manas la ad attaque un devis à et la parade pour un coup de deux manas à chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité canal vers un contrôle contre carré ce soit ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye deux manas à chaque fois que vous lancez un sort d'artefact mettez un marqueur puissants puissants sur l'automate en patchwork voilà alors qu'est-ce qu'on a là on a le brise banque hélias coup de deux manas à la cas d'attaque quatre de vie le brisement hélias tu arrives sur le champ de bataille avec sur lui trois marqueurs charge pour deux manas engagé retirer un marqueur charge du brise banque hélias cocher une carte puis s'il n'a pas de marqueurs charge sur le brise banque hélias craint jetons trésor et un jeton de créatures à un color pilote avec cette créature pilote les véhicules comme si sa force était supérieure de deux pilotages pour trois sentinelles de réto au coup de trois manas la 3d à 3 2 vis un défenseur quand la sentinelle de rhétorique sur champ de bataille un jour ciblé meule trois cartes il met trois cas du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière ensuite pour un coup de trois mena mettez une carte ciblée depuis un cimetière au dessous de la bibliothèque de son propriétaire robot et boueur incontrôlé qui a un coût de trois manas la zéro d'attaque 4 de vie piétinement le robot boueur incontrôlé gagnent plus simple 0 pour chaque carte d'artefacts et ou d'enchantement dans votre cimetière voilà c'est ça qui est intéressant c'est à voir ça ça me paraît pas mal compagnon au final coût de trois manas la 1 d'attaque un devis et vol et quand il arrive sur le champ de bataille créé un jeton de créatures à un color esprit sont pas super intendant du reliquaire coût de cinq manales à trois d'attaque de devis et quand il arrive sur le champ de bataille vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte d'aura ou de reliquial à révéler la mettre dans votre main puis mélanger mes chats à coeur d'énergie coup de quatre manales à cinq attaques 5 devis et menace et quand il arrive sur le champ de bataille il afflige un nombre de blessures égale au double du nombre de véhicules que vous contrôlez ainsi créatures au plein essau de coeur qu'un adversaire contrôle pilotage de 4 colosses de foudre acier coup de cette manasse est d'attaque 7 devis piétinement et sévérité et pilotage de deux engagés n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez dans la force totale et supérieure ou égale à deux ce véhicule devient une créature artefacte jusqu'à la fin du tour robot guide de tovashi coup de quatre manales à deux d'attaque un devis quand il arrive sur le champ de bataille mettez un marqueur puce 1 puce 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez pour un coup de quatre manas engagé piocher une carte cette capacité coûte un mana de moins à activer pour chaque créature modifiée que vous contrôlez les équipements les auras que vous contrôlez les marqueurs sont des modifications gratte-ciel ambulant qui a un coup de huit mana elle a huit d'attaque 8 de vie et ce sort coûte un mal à deux mois à lancer pour chaque créature modifiée que vous contrôlez le gratte-ciel ambulant à la défense il a piétinement et la défense talismanique tant qu'il est dégagé il a piétinement et avec la défense talismanique il ne peut pas être la cible de sort de capacité que vos adversaires contrôl voilà c'était toutes les cartes multicolores et incolores maintenant on va arriver au terrain alors je vais peut-être passer rapidement les terrains on a la caverne du sacrifice qui arrive sur le champ de bataille engagée quand des carfans du sacrifice arrive sur le champ de bataille vous gagnez un point de vie engagé ajouté un mana noir ou un mana rouge voilà donc les sables verdoyants c'est pareil on ajoute un mana vert ou un mana blanc c'est surtout pour les les decks multicolores beau c'est juste celui qui résiste alors engagé ajouté un mana vert et transfert pour un coup de deux manades envers détruisez vous défoncez vous de bosser jus celui qui résiste et tout un artefact si bien dans le changement ciblé ou un terrain non basse ciblé qu'un adversaire contrôle ce joueur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain avec un type de terrain de base la mettre sur le champ de bataille puis mélanger c'était pas si t'écoutes un mana de moins activé pour chaque créature légendaire que vous contrôlez c'est celle là je crois que c'est la carte la plus cotée de l'édition c'est elle est même mieux coté que la plupart des mythiques marie golu du gubre qui est pareil qui fait gagner un point de vie engagé ajouter un mana blanc un mana bleu ou noir et ganjo siège de l'empire engagé ajouter un mana blanc et puis un coup de transfert aussi alors qu'est-ce qu'on a dépression de jungle qui est noir vert à un gare à mes chats ajouté engagé ajouté à votre réserve ou ajouter un mana de la couleur de votre chône et dépensez ce mana que pour lancer un sort ou de pilotes ou de véhicules pour trois manins un véhicule de bien ciblé devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour bon haut à voir un site aérienne pareil vous ajoutez un mana vers vous avez un coup de transfert pour quatre manins un mana bleu un coup de transfert pour quatre manades dont un bleu reliqués au bord de la route engagé ajouter à votre réserve ou pour demain l'a engagé sacrifier le reliquaire au bord de en bord de route que chez une carte si vous contrôlez un enchantement au terre rocailleuse vous gagnez un point de vie ensuite vous choisissez mana rouge ou vert blanc dérodé pareil mana blanc ou noir coup retirer au moment où la cour retirer sur le champ de bataille choisissez soit engagé ajouté à votre réserve sont engagés ajouté à un manade la couleur de votre choix de dépenser ce mana que pour lancer un sort de créatures du type choisie ou pour activer une capacité d'une créature ou d'une carte de créatures du type choisi sous comme dans le creuset de la défiance qui est engagé ajouté un mana rouge et puis ensuite vous avez un coup de transfert quatre manades dont un rouge falaise des eaux vives à vous gagner un point de vie et ensuite vous ajoutez mana bleu ou rouge tac et numas marais abandonné alors engagé ajouter un mana noir ça c'est pour l'année dès que noir transfert pour quatre terrains dont un noir cadre de mana pardon ou un noir chute de bois épine vous gagnez un point de vie et ensuite vous choisissez un mana vert ou bleu crie tranquille blanc ou bleu à choisir mais vous gagnez un point de vie avril explorer il arrive sur son bataillon âgé au moment le avril explorer sur champ de bataille choisissez une couleur engagé ajouté à bada de votre choix accordé à marquer par les vents bah pareil un engagé vous gagnez un point de vie et vous ajoutez un mana rouge ou blanc et après on a des terrains pleine îles marais montagne forêt des terrains classiques et puis je vais peut-être terminé cette vidéo par les autres terrains et puis on va juste les survoler les amis alors je vais pas mélanger dans les cartes et puis c'est juste pour faire défiler ces fameux terrains ces fameux terrains japonais en version japonaise qui sont magnifiques ces terrains tex les comme vous pouvez le voir c'est c'est une super idée pour les collectionneurs c'est top hop et on arrive au jeton pilote esprit samouraï ninja rail gredin construction dragon esprit gobelins et shaman esprit humain et moine esprit esprit kemi mes chats titans construction tablette de tamio trésor qui est tout chez eux qui était zéret traître de la chair voilà sont tous les jetons différents de cette nouvelle édition voilà les amis c'est la fin de cette présentation de toutes les cartes vous avez retrouvé toutes les cartes vidéo par vidéo les cartes blanches bleues noires rouges vertes et dans cette vidéo les cartes multicolores incolores les terrains et les jetons voilà les amis c'était toutes les cartes de l'édition kamigawa la dynastie néon et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo